Remue Ménège Bienvenue dans votre émission Remue Ménège Nous voilà à la leçon 5 L'expérience de l'unité dans l'église primitive Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres à vivre dans la communion fraternelle à prendre part au repas commun et à participer aux prières Acte 2, verset 42 À travers le jeûne, la prière et la communion fraternelle nous devons sonder et étudier les écritures avec ferveur car elles nous conduisent vers la vérité Être ensemble, travailler ensemble Lisons Acte 2, verset 44 Acte 2, verset 44 Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient Tout a commencé par une conversation sur Facebook Ma nouvelle amie était adventiste Elle m'a posé directement cette question Où vas-tu à l'église ? Après une longue conversation, nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer à son église Un sabbat Aujourd'hui, Abby est l'une de mes grandes amies Nous nous rencontrons assez souvent Partageons des idées et participons à des activités ensemble Elle m'a présenté à ses amis et je l'ai présenté au mien Ma rencontre avec cette fille m'a ouvert un monde complètement nouveau Le monde de la communion fraternelle Le monde de l'unité Un monde où l'on est ensemble et où l'on vit ensemble James Tucker a dit un jour Là où deux ou trois sont réunis, les prières de l'un allument le feu d'une autre âme Et cette dernière, à son tour, montre le chemin d'une piété plus noble, plus élevée Et voilà ! Tandis que leur joie augmente, quelques se trouvent au milieu d'eux Tous le reconnaissent, tous se cramponnent à lui Dans les églises chrétiennes d'aujourd'hui, le sujet de la communion fraternelle est constant Il a suscité la création de salles pour se réunir, l'organisation de dîners et de retraites Cependant, dans de nombreux cas, les présumés communion fraternelle ne reflètent pas le véritable sens de cette appellation Selon les traductions grecques, l'expression communion fraternelle implique qu'on a quelque chose en commun En d'autres termes, elle est synonyme d'unité Le sujet de l'unité de l'église est pour les chrétiens d'aujourd'hui aussi important qu'il l'était pour l'église primitive La Bible nous amène aux expériences initiales de l'unité Lorsque les croyants en Christ s'appliquaient finalement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres À vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières Acte 2, verset 42 Par conséquent, la communion fraternelle est un moyen par lequel Dieu accomplit sa volonté par le biais de l'église Les croyants doivent connaître la classification de la véritable communion fraternelle Pourquoi elle est importante ? Comment peuvent-ils y participer par leur église locale ? Selon les propos de Stalker, elle indique une relation impliquant davantage qu'une personne Dans la communion fraternelle, nous développons une unité intime avec le Christ Et manifestons extérieurement notre solidarité avec nos frères et sœurs en la foi Dans la communion fraternelle, nous contribuons, nous partageons, nous participons L'église primitive fit l'expérience de l'unité par le biais de la communion fraternelle Nous pouvons faire de même aujourd'hui La communion fraternelle chrétienne ne se limite pas à manger, à regarder des choses, à jouer à des jeux ou à participer à des activités avec d'autres croyants Ces activités ont certes leur place, mais seulement dans la mesure où elles nous aident à accomplir la volonté de Dieu La communion fraternelle chrétienne, c'est faire la volonté de Dieu ensemble et celle-ci suscite l'unité de l'église Dans notre discussion cette semaine, nous nous focaliserons sur différentes expériences de l'unité au sein de l'église primitive Et sur ce que nous, au XXIe siècle, pouvons apprendre de telles expériences Au revoir et à demain si tu veux Remue Ménage Remue Ménage